Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de skin care et plus précisément sur un produit que tout le monde connaît, il s'agit de la crème pour les mains. Alors je me suis dit que ça pourrait être une vidéo qui pourrait vous intéresser parce que c'est vrai que maintenant on entre dans le froid, donc c'est vrai que l'hiver s'est installé, même que l'hiver, ça n'est que le mois prochain, c'est vrai que les températures ont bien baissé et moi donc dès qu'il commence à faire froid, j'ai les mains extrêmement sèches, tellement sèches que même parfois j'attrape des crevasses. Alors tous les soirs, donc avant de me coucher, je suis obligée de m'hydrater les mains, alors je ne le fais pas en journée, ça ne sert à rien parce que j'ai toujours les mains dans l'eau, dans les produits, donc je le fais généralement juste avant de me coucher et là donc j'ai une sélection de crèmes pour les mains de différentes marques. Donc je vais vous montrer toutes mes crèmes et donc je vais prendre au hasard la première que j'attrape. Alors il va s'agir de la marque Eucerin, donc c'est une très très bonne marque. Alors là, alors là, pardon, j'ai arrêté à parler. Il va s'agir donc d'un émollient, donc c'est un émollient donc pour les peaux très sèches et rugueuses et c'est parfait aussi pour les peaux qui ont tendance à avoir de l'eczéma. Alors normalement c'est un émollient donc pour le corps, mais je m'en suis servi également donc pour les mains, pour les pieds et ça marche également aussi. Donc c'est vrai que c'est un baume qui est réparateur, qui est ultra riche et moi j'ai vu l'efficacité justement donc pour mes mains. Alors je vais passer donc au produit suivant. Donc c'est de la marque Nivea, donc il va s'agir d'un baume riche ultra réparateur. Alors c'est vrai que Nivea, ça reste une bonne marque que j'aime bien. Donc c'est un soin réparateur, donc que vous pouvez utiliser aussi bien pour le corps que pour les mains, pour les pieds. Donc je m'en suis servi donc pour tout et c'est un baume qui fonctionne très très bien. Alors je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Donc il est comme ça, donc il est assez épais. C'est un baume qui est très nourrissant et en ce moment donc je m'en sers pour mes pieds qui sont très très secs et pour les mains aussi donc c'est pareil. Je suis très très contente de ce produit. En tout cas c'est un produit qui est très concentré et donc il faut en mettre très très peu. Alors le produit suivant, donc ça va être de Sephora. Donc il va s'agir d'un masque pour les mains. Donc j'avais déjà testé. J'avais bien aimé donc le concept. Donc ils font la même chose aussi pour les pieds que j'ai déjà testé aussi. Donc il m'en reste un. Donc celui-là donc je m'en servirai aussi. Et j'aime plutôt bien. Alors on va passer au produit suivant. Donc ça va être donc toujours de la marque Nivea. Donc cette fois-ci ça va être le peau bleu donc que tout le monde connaît. Donc celui-ci il est pas mal aussi. Alors celui-ci par contre il est un peu plus gras. Mais moi ça me dérange pas parce que au plus le produit est gras et au plus donc mes mains vont apprécier. Donc c'est un produit que je me sers pas uniquement que pour les mains donc pour le corps, pour les pieds. Et j'aime bien aussi donc ce produit-là. Alors on va passer au produit suivant. Donc c'est la marque Yves Rocher. Alors donc c'est une crème pour les mains. Et donc c'est une collection qui était sortie donc l'année dernière. Donc c'est parfumé à la pomme gourmande. Donc c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Donc il me reste un tube. Et c'est vrai que les crèmes d'Yves Rocher, elles sont pas mal aussi. Alors ensuite, produit suivant. Toujours, on va rester donc chez Yves Rocher. Donc il va s'agir d'un éboliant. Donc c'est pour les peaux sensibles, visage et corps. Donc c'est un produit à la base que j'avais acheté donc pour le corps. Je l'ai également testé sur les mains. Ça fonctionne très bien et sur les pieds aussi. Et c'est ce produit-là que je mets en ce moment tous les soirs. Donc c'est un produit qui est sans parfum et que j'aime beaucoup. Alors c'est un gros format de 390 ml. Et c'est un très très bon produit que je recommande d'ailleurs. Alors on va passer au produit suivant. Donc on reste toujours avec la marque Yves Rocher. Alors cette fois-ci, il va s'agir d'un produit que tout le monde connaît. C'est le Bonne Main Grand Froid qui est enrichi au beurre de karité. Alors ce produit-là, je l'ai déjà testé plusieurs fois. J'ai vidé déjà pas mal de peaux comme ça. Il est ultra riche, ultra concentré. Je l'adore et en plus de ça, il est réparateur. Notamment si vous avez des crevasses. C'est un produit que j'adore et que je recommande tout particulièrement. Alors on continue avec un autre produit. Donc c'est de la marque Rituals. Donc là, il va s'agir aussi d'une crème pour les mains. Et c'est vrai que cette marque, c'est une marque que j'adore. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai qu'ils ont des produits qui sont très cocooning. Et c'est vrai que ça, ce sont des très très bons produits. Alors on continue cette fois-ci avec toujours Yves Rocher. Alors donc c'est une crème pour les mains aussi. Donc celle-ci, il ne m'en reste pas beaucoup. Donc c'est de la collection de l'année dernière. Puisque l'année dernière, la marque avait sorti deux collections. Donc celle-ci, c'est Senteur Pommes Gourmandes. Et là, donc c'est fruits rouges. Ça sent super bon. Donc il ne m'en reste pas beaucoup. Et donc ce sont des crèmes qui sont très très hydratantes. Et je suis en train de regarder. Elles sont, c'est au beurre de karité, bio, beurre de karité, que je regarde. Oui, il y a marqué beurre de karité. Je crois qu'il y avait marqué autre chose, non. Donc c'est vrai que les crèmes d'Yves Rocher, pardon, elles le sont très très bien aussi. Alors on continue. Alors cette fois-ci, c'est de la marque Inel. Donc c'est de la marque Repair de Leclerc. Donc c'est une crème pour les mains qui est réparatrice, qui pénètre très rapidement, qui ne laisse pas de film gras, mais qui est tout de même hydratante. Donc c'est une petite crème que j'aime bien aussi. Alors on va continuer. Donc cette fois-ci, c'est de la marque Merci Andy. Donc Merci Andy, ça vient de chez Sephora. Donc c'est pareil, c'est une crème que j'aime bien, qui est très légère et qui hydrate bien les mains aussi. Alors on continue. Cette fois-ci, c'est un produit qui vient de chez Action. Donc c'est une crème aussi pour les mains et qui est normalement, alors je regarde, elle est à l'aloe vera et au beurre de karité. Donc j'avais un petit peu de mal à lire parce que c'est petit. Donc c'est les crèmes de chez Action. Donc j'ai déjà testé. Elles sont très bien. Elles hydratent très très bien aussi. Et franchement, ce sont des crèmes que je recommande aussi. Alors il m'en reste encore deux dernières. Alors c'est de la marque Adopt. Donc c'est une crème pour les mains aussi. Donc c'est une crème pour les mains et ongles, donc hydratantes. Donc la marque Adopt, c'est une marque qui propose des parfums. Mais ils ont aussi du skin care et aussi un peu de make-up. Mais c'est vrai qu'Adopt, ça reste aussi une marque que j'aime bien aussi. Et le dernier, donc ça va être de la marque L'Occitane. Alors c'est vrai que L'Occitane, c'est une très très bonne marque. J'ai déjà testé donc leurs crèmes pour les mains. Elles sont très très bien aussi. Elles sont très très hydratantes. Ce sont des crèmes qui vont bien nourrir donc vos mains sèches et abîmées. Donc c'est vrai que c'est très concentré et il faut en mettre très très peu. Donc là, je vous ai montré toutes les crèmes. Donc c'est vrai que là, j'en ai pas mal. Donc là, avec tout ce que j'ai, pour l'instant, je ne vais pas en racheter. Donc là, je vais finir tout ce que j'ai. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné justement une idée de crème qui pourrait vous être utile pour vos mains. Alors c'est vrai que moi, toutes ces crèmes-là, ce sont des crèmes que j'adore. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais mille bisous. A bientôt !